Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. La raison pour laquelle vous êtes venu, c'était de connaître les raisons de refus de Calliope pour vous prévenir de ça au cas où, si vous n'avez pas encore Calliope, et au cas où, si vous l'avez, mais que vous allez devoir passer un audit de surveillance, qu'est-ce que vous devez faire ? Attention. Premier point très important, qu'est-ce qui vous bloque au niveau de Calliope ? Alors, la première chose qu'on voit, une des choses qu'on voit chez nos clients, et qu'on a, nous, on l'a vu une seule fois, ce point-là. Chez nous, on a travaillé avec un client et que le client fait chez nous, et on a vu régulièrement ce point-là avec d'autres clients. C'est de ne pas avoir le temps de finir l'audit. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, l'auditeur, il est là pour un temps donné. Il a huit heures à faire avec vous, sept heures de travail et une heure de pause. Donc, si pendant ces huit heures où il est présent, vous n'avez pas eu le temps de lui prouver tous les critères indicateurs de Calliope, eh bien, l'audit ne sera pas terminé et donc vous ne pourrez pas valider votre Calliope. Aujourd'hui, Calliope, c'est 32 critères. 32 indicateurs, excusez-moi, parce que 32 indicateurs, il y a regroupé dans sept critères. Vous avez huit heures pour voir les indicateurs et les critères qui vous incombent. Et si vous ne les faites pas dans ces huit heures, eh bien, vous devrez passer à un autre audit. Alors, attention, très important parce que pendant très longtemps, cette notion de passer à un autre audit ne voulait pas dire qu'on repaie un audit complémentaire en entier. Mais non, si vous n'avez pas le temps de finir l'audit, vous devrez repayer pour finir les heures qui vous manquent. Donc, je vous donne l'exemple, vous avez fait jusqu'au critère 26 et il reste le critère 27, 30, 31, 32. Et en fait, vous n'avez pas besoin de repayer un audit entier, une journée entière pour finir ces quelques critères. En région, ces critères-là se finissent en moins d'une heure. Donc, en fait, vous allez repayer le passage d'un auditeur pour une heure. Et donc, vous ne repayez pas un audit en entier. Et ça, c'est très important à préciser parce que les gens, du coup, paniquent souvent pour cette notion-là où on a l'impression qu'on ne leur paye l'audit, mais ils n'ont pas du tout. Ils ne leur payent que les heures nécessaires pour finir l'audit. Mais ça, ça arrive. Et alors, comment l'empêcher ? Alors, comment ça arrive ? Il y a deux raisons pour lesquelles ça arrive. La première, c'est que vous êtes tombé sur un auditeur qui prend tout son temps. Et ça, vous en avez plein d'auditeurs qui prennent tout leur temps. Et donc, comme les auditeurs n'aiment pas être pressés non plus, eh bien, le problème, c'est que si vous les pressez, ça risque de vous poser des soucis. On va voir ça juste après. Donc, le premier point qui pose problème, c'est quand l'auditeur prend vraiment tout son temps et qu'il cherche à comprendre. Alors aussi, s'il cherche à comprendre, c'est parce que vous lui expliquez mal les choses. Et quand vous lui expliquez mal les choses, il va passer plus de temps et plus de temps, il va passer à comprendre les choses et moins de temps il aura pour l'audite. Premier point. Et deuxième point, c'est vous qui avez mal organisé votre audite. Souvent, on voit les gens, quand ils passent les audits de Cadiopi, ils ne mettent aucun document et ils attendent d'être devant l'auditeur pour aller chercher les documents pendant l'audite. Alors qu'en fait, ce que vous devez faire, c'est de préparer les documents dans un dossier. Vous mettez les documents en face. Par exemple, on vous dit critère 1, indicateur 1. Vous créez un dossier, critère 1, indicateur 1. Et dedans, vous mettez tous les documents en lien avec ça. Critère 1, indicateur 2. Vous mettez tous les documents en lien avec ça. Et c'est ça qui va vous faire gagner vachement de temps pendant l'audite. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui préparent ces documents, mais n'oubliez pas qu'il y a deux preuves. Il y a la preuve du document utilisé avec le client, signé, complété avec vous. Et il y a la preuve de l'envoi. Et alors ça, on le voit aussi beaucoup. C'est que les gens vont chercher dans leur boîte mail la preuve de l'envoi. Sauf qu'ils passent du temps à les chercher. Ils ne retrouvent pas tout le temps le mail tout de suite et ils perdent du temps. Et donc, tout ce temps que vous perdez, il va jouer contre vous pendant l'audite. Donc, ce point-là où vous passez du temps à chercher les preuves d'envoi, vous devriez la veille au moins faire des captures d'écran pour vérifier que vous avez la preuve d'envoi et que vous la mettez dans le dossier. Comme ça, vous ne passez pas votre temps à aller chercher les preuves d'envoi durant l'audite et vous évitez de vous retrouver coincé à cause du manque de temps. Le troisième point, le deuxième point qui font que ça bloque un audit, c'est que la personne qui est présente devant l'auditeur n'est pas dans l'organigramme. Et alors ça, on le voit de temps en temps. Alors, certains auditeurs comprennent et vous laissent le temps de corriger l'organigramme, même s'il n'y a plus le droit de faire ça normalement. Mais bon, il y a des auditeurs sympas qui comprennent que vous avez fait une erreur et que vous n'avez pas mis tout le monde sur votre organigramme. En fait, vous êtes censé présenter un organigramme avant le début de l'audite, parce qu'il ne commence pas l'audite sans ça. Et ça arrive très régulièrement que la personne qui est en charge de passer l'audite ne figure pas dans l'organigramme. Si bien que l'auditeur n'a pas le droit de faire le point avec elle et il n'a pas le droit de faire l'audite avec elle. Ce qui fait que, eh bien, sans cette histoire d'organigramme, votre audit est bloqué et ça m'est déjà arrivé de voir, alors particulièrement une personne, on a une auditrice, elle est très à cheval là-dessus. Elle ne commencera jamais son audit si l'organigramme n'est pas clair. Et elle n'accepte pas qu'on corrige l'organigramme au moment où elle est là. Donc, ça aurait dû être fait avant et donc, du coup, on se trouve bloqué. L'auditrice, elle part, en fait. Et alors, un organigramme, ça, c'est une très bonne question, Béatrice. Organigramme et si on est seul, mais en fait, vous allez trouver ça bizarre que je vous dise ça, mais si vous êtes seul, eh bien, vous faites un organigramme où vous êtes à tous les postes, en fait. Et donc, c'est normal. Et sachez que 80% des gens qui ont caniopie sont seuls. Donc, il n'y a aucun problème à être seul et vous n'avez aucune obligation à avoir des salariés. Très important. Donc, si vous êtes seul sur l'organigramme, c'est normal. Et si vous travaillez avec des gens qui vous aident à obtenir caniopie et que ces gens-là sont présents pendant l'audit, vous devez les mettre dans votre organigramme hiérarchique et fonctionnel. Donc, voilà. Et ça, ce problème-là, ça empêche le déclenchement de l'audit. Très important. Alors, ensuite, un autre point. Alors là, je vais rajouter un quatrième point là-dessus. Hop, mais je n'y avais pas pensé. Absence des personnes. Alors ça, c'est un truc qui arrive très, très rarement. Mais en fait, les personnes, mais c'est déjà arrivé et c'est arrivé deux fois en deux semaines dernièrement. Les personnes qui devaient passer l'audit sont littéralement absentes. C'est-à-dire qu'en fait, l'auditeur s'est présenté. Alors là, c'était des audits qui se déroulaient avec nous. Les auditeurs, l'auditrice s'est présentée. Et très clairement, la personne pour qui on passait l'audit, avec qui on travaillait l'audit, n'était pas là en fait. Et malgré le fait qu'on l'ait prévenu plein de fois d'être présente, etc., elle a oublié qu'elle devait être présente et elle n'est pas venue à l'audit. Et donc, avant, on aurait pu trouver des solutions et aujourd'hui, c'est impossible. Si vous êtes absent pendant l'audit, c'est très con de dire ça, mais ça arrive. Eh bien, l'audit ne peut pas avoir lieu tout bêtement, tout simplement. Et donc, l'auditeur va repartir et vous serez facturé. Alors là, c'est un truc très important. Ici, donc ici, si la personne est absente, enfin, si l'audit n'est pas assez long, eh bien, vous devez repayer. Très important. Si l'auditeur arrive et que vous n'êtes pas sur l'organigramme et qu'il n'y a que vous pour donner l'audit, eh bien, l'auditeur ne commencera pas l'audit et vous devrez repayer, encore une fois. Et alors, ici, si la personne est absente, mais qu'il y a d'autres personnes disponibles pour passer l'audit, mais qui ne sont pas sur l'organigramme, eh bien, vous devrez repayer un audit. Là, on est à trois audits, enfin, trois fois où vous devez repayer l'audit. Très important. Donc, n'oubliez pas ça. Des fois, ça peut paraître vraiment très con comme justificatif, mais littéralement, c'est ce qu'on a vu, clairement. Ensuite, un autre point qui ne m'est jamais arrivé à moi, que j'ai déjà vu chez plein de clients et qui a failli m'arriver à moi, c'est d'attaquer verbalement l'auditeur. Alors, comment m'expliquer pour que, par rapport à moi, je n'ai pas le sentiment que j'ai attaqué quelqu'un verbalement, mais, par exemple, il y a des auditeurs qui arrivent à prendre sur eux quand vous n'êtes pas en bonne disposition ou quand vous contestez ce qu'ils disent. Alors, il y a plusieurs situations d'attaque verbale. Moi, je... Alors, il y a des clients qui ont littéralement insulté les auditeurs. Il y a des auditeurs, ils ont le droit de partir. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas sympa avec eux, si vous êtes con, l'auditeur a toute liberté à décider de partir ou pas. Alors, bien sûr qu'il va avoir des comptes à rendre s'il part, OK ? Mais il peut partir. Et insulter un auditeur, c'est vraiment la mauvaise idée. Soit il part, c'est déjà arrivé plein de fois, soit il est dans de très mauvaises dispositions et votre audite va très mal se passer. Je vais vous donner des exemples pour les deux. On a eu un auditeur qui a poussé à bout une de nos clientes parce qu'il n'arrêtait pas de lui dire que ce qu'elle faisait était mal, etc. Mais pour autant, il ne lui mettait pas de non-conformité. Mais il était toujours en train de remettre en question ce qu'elle faisait. Vous savez, il y a des gens, il y a des auditeurs qui doivent prendre ce qu'on appelle des postures professionnelles. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que de prendre une bonne posture professionnelle. Et donc, du coup, ils prenaient des postures un peu dures. Vous savez, comme la maîtresse d'école qui va vous faire des remarques pour vous dire... Enfin, vous savez, la maîtresse d'école que vous détestez à l'école. Voilà, les auditeurs sont comme ça. Et ça, il y en a plein. Et il y a plus, par contre, d'auditeurs sympas. Il y en a beaucoup plus que d'auditeurs pas sympas. Et voilà, donc du coup, ces gens-là peuvent vous pousser à bout. Il y en a une cliente qui, à un moment, a pété un plomb en fin de journée parce qu'elle n'en pouvait plus de toutes les remarques que lui faisait l'auditeur. Et elle, elle s'est mise à lui gueuler dessus, en fait. Et l'auditeur, il est parti. Et il n'a pas fini son audit. Et donc, il avait le droit. Donc, voilà. Et alors, le deuxième point qu'on a vu avec un client, les auditeurs faisaient leur réunion d'entrée avec le client. Et le client ne comprenait rien à Calliope, malgré tous nos efforts. Le client n'avait pas envie de comprendre Calliope non plus, malgré tous nos efforts. Et il était à l'audite. Et comme il était avec nous, et que c'était nous qui devions faire l'audite, mais l'auditeur a décidé quand même de poser deux, trois questions au client, mais des questions bêtes de présentation. Bonjour, est-ce que vous pouvez me donner, m'expliquer un peu quelle était votre activité ? Et client a répondu, ben non, M. Losey qui est là, c'est lui qui va répondre pour moi. Il est là pour ça. Alors, client, l'auditrice, qui n'était pas très en forme déjà à la base, était un peu chafouin. Et puis, elle a posé deux, trois autres questions. Pareil, à chaque question qu'elle posait, le client lui redisait, ben non, c'est M. Losey qui va répondre. C'est M. Losey qui va répondre. Il est là pour ça. Et il avait raison, j'étais là pour ça. Donc, c'est pour ça qu'il disait à l'auditrice de me convaincre sur le témoin. Et l'auditrice voulait absolument avoir les réponses du client. Donc, elle s'est rendu compte qu'elle ne pouvait rien faire. Donc, elle m'a posé les questions à moi. Et c'est moi qui ai fait la suite et qui ai pris la main. Mais, ce qui s'est passé, c'est que durant l'audit, alors comme le client n'avait rien fait et qu'il n'avait rien voulu faire, c'était nous qui avons essayé de piller tout ce qu'on pouvait. Et voilà. Et quand vous ne faites rien pour un audite, malgré tous les efforts que l'on fait, nous, on ne peut pas inventer certaines choses. Et donc là, il y a des choses qui ne pouvaient pas être inventées. Donc, il y avait des non-conformités. Et il y a un moment où l'auditrice a eu le choix de décider que ce qu'elle marquait, ce qu'on lui présentait était une non-conformité ou pas et de décider de quel type de non-conformité c'était. C'est-à-dire, elle devait le choix entre dire qu'il y avait une non-conformité ou pas en sachant que dans la situation dans laquelle elle était, la non-conformité, donc c'était une preuve de salle. On avait une preuve de salle, mais on savait que cette auditrice-là n'aimait pas cette preuve-là et on savait qu'elle préfère d'autres preuves. Mais cette même preuve de salle-là, tous les autres auditeurs avec qui on avait déjà rencontrés acceptaient cette preuve sans problème et ça passait. Il n'y avait qu'elle qui la refusait. Et donc là, malheureusement, on n'avait que cette preuve-là parce que le client n'avait pas voulu nous donner autre chose. Et donc, on a présenté la preuve et l'auditrice, on s'y attendait, elle a refusé la preuve, mais elle avait le choix. Soit elle disait qu'on n'avait pas de preuve du tout, donc elle disait que c'était une non-conformité majeure, soit elle considérait que c'était une non-conformité mineure ponctuelle. C'est-à-dire qu'en fait, comme on peut mettre une non-conformité mineure à cet indicateur, c'est l'indicateur 17, l'indicateur 17, eh bien, soit elle mettait majeure pour dire que c'était une non-conformité constante que le client faisait tout le temps, soit mineure parce que c'était ponctuel. Là, dans la situation, c'était l'unique formation que le client avait donnée, il n'avait donné qu'une seule formation, donc c'était ponctuel, évidemment. Mais en fait, l'auditrice a considéré que c'était une non-conformité majeure parce qu'elle considérait que le client faisait ça à toutes ses formations, sauf qu'elle n'avait donné qu'une, donc elle ne pouvait pas considérer ça. Eh bien, le fait d'avoir été désagréable verbalement avec l'auditrice au début, en fait, l'auditrice nous a dit, pendant l'audit, elle a dit, écoutez, j'ai le choix, et je vais décider, je vais réfléchir à savoir si je mets en mineure ou en majeure. Et si elle mettait en majeure, mon client devait repayer une heure d'audit supplémentaire. Si elle mettait en mineure, mon client n'avait pas repayé une heure d'audit supplémentaire. Le lendemain, on a découvert, je ne vais pas dire par hasard, mais parce qu'on vérifie quand même, le lendemain matin, elle est partie de chez nous en disant, bon, écoutez, je mets en mineure. Et le lendemain matin, elle avait passé cette non-conformité en majeure, ce qui faisait que mon client doit repayer une heure d'audit en plus. Alors, une heure d'audit, on parle de quelque chose de 200 euros, et 200 euros, ça peut être beaucoup pour une personne. Et quand on a demandé pourquoi, elle a tout simplement dit que comme le client n'avait pas été sympa au début, elle n'a pas voulu être sympa et le mettre en mineure. Alors, bien sûr, on a contesté parce que c'est totalement contestable, mais si vous voulez, en provoquant un auditeur, vous ne gagnez rien de bon. Et des fois, vous pouvez contester, c'est contestable, mais des fois, même si vous contestez, rien ne change. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de contester des trucs où, au final, ils n'ont rien changé. Et alors, la manière pour eux de ne rien avoir à changer, même si vous avez raison, c'est simplement de ne pas vous répondre. Et comme ça, tant qu'ils ne vous répondent pas, ils n'ont rien à changer. Et vous, si vous voulez que ça avance, il faut corriger ce qu'on vous a dit. corrigé. Et donc, vous vous retrouvez dans un moment où, tant pis, vous payez le nouvel audit l'heure supplémentaire parce que vous avez besoin que votre dossier avance. En sachant que, attention, là, je parle de l'auditeur, l'organisme d'audit en lui-même, en soi-même, dans le fond, ce n'est pas de sa faute, en fait. Vous voyez, c'est l'auditeur qui décide. L'organisme d'audit, souvent, se cronge derrière l'auditeur parce que c'est lui qui n'a pas ses audits et donc, c'est lui qui avait de l'information. Donc, c'est aussi pour ça que, des fois, vous vous retrouvez bloqué. Donc là, on vient de voir quatre points de refus Calliope et on va voir d'autres points ensemble. Donc là, c'était des points qui étaient liés à l'audit, à la manière dont l'audit se déroule, en fait. Et, d'ailleurs, ça peut être très important que je vous explique un petit truc parce que je viens de me rendre compte que je fais comme si vous étiez au courant mais ça ne veut pas dire que forcément que vous l'étiez. Mais un audit, il se déroule en trois phases. Attendez, je vais réorganiser mes petits carrés comme ça, je ne vais pas avoir à vous taper la réécriture des trois phases en direct. Les trois phases de l'audit. Voilà. Donc, première phase de l'audit, réunion d'ouverture. Deuxième phase de l'audit, c'est présentation des preuves. Et troisième phase de l'audit, réunion de clôture. C'est-à-dire que pendant cette phase-là, dans cette première phase-là, l'auditeur vient et il va se présenter et il va expliquer comment se déroule, va se dérouler votre audit. Deuxième phase, il va vous demander de prouver que vous avez tous les éléments pour votre audit. Et troisième phase, il va faire une réunion pour vous débriefer de votre audit et vous dire si ça s'est bien passé ou non, si vous avez caliopie ou pas. Sachez-le, mais vous le savez tout de suite dans la journée si vous avez caliopie ou pas parce que l'auditeur va vous dire si c'est conforme ou pas conforme. Donc, si tout est conforme, à moins qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, je n'ai jamais vu quelqu'un revenir sur une non-conformité. OK ? Donc, si c'est conforme durant l'audit, c'est que vous avez caliopie, vous n'avez plus qu'à attendre que tout le processus caliopie se termine pour pouvoir avoir le fameux papier. OK ? S'il y a des non-conformités dans l'audit, il faut les corriger après. Et là, c'est très important parce que les gens ne se rendent pas compte de ça et c'est ça qui va faire peur à certains. C'est pour ça que certaines personnes ont peur, on va dire. Ce n'est pas ça qui va faire peur à certains, mais voilà. Une fois que l'audit est terminé, s'il y a des non-conformités, si vous n'avez pas de non-conformités, vous avez caliopie. OK ? Et celui d'attendre, on vous délivre le diplôme. s'il y a des non-conformités à corriger, vous allez tout simplement devoir les transmettre. Alors, chaque organisme a sa manière de fonctionner, chaque organisme a son logiciel, a son outil, par exemple lequel. Eh bien, si vous avez des non-conformités, il faudra les corriger avant, enfin, pour qu'ils débloquent votre caliopie. Donc, durant l'audit, si malheureusement on vous dit qu'il y a des choses qui ne vont pas, ce n'est pas grave. Donc, vous n'avez pas plus de 5 non-conformités, eh bien, vous n'avez pas repayé un nouvel audit. Si vous avez plus de 5 non-conformités majeures, vous devez repayer une heure ou deux heures d'audit en plus. Donc là, tant que vous n'êtes pas en dessous, ça ne pose aucun souci. Et donc là, ce que je viens de vous présenter, ces éléments-là qu'on vient de voir, c'était plutôt des problèmes qui empêchaient le démarrage de l'audit ou qui, pendant l'audit, faisaient flancher l'audit. Voilà, très important. Et donc là, je vais vous parler des documents et donc ces documents-là, on va plutôt parler de l'intérieur de l'audit. Qu'est-ce qui fait que durant l'audit, il y a des choses qui peuvent très mal se passer ? Alors, voici ce qu'on a pu voir chez nos clients et de ce qu'on a pu essayer de prévenir au maximum quand les gens passent l'audit eux-mêmes. Le premier point, c'est d'avoir des documents qui ne sont pas à jour. Alors, Caliopi, tac, donc voilà. Là, vous voyez, donc ça, c'est un dossier client quand on le range chez nous. Vous voyez, on range ça par critères et indicateurs et quand on va dedans, boum, il y a des sous-dossiers et voilà, etc. Et donc, quand je vous parle d'avoir des éléments qui sont à jour, mais c'est vraiment très con parce qu'en fait, c'est un truc que les auditeurs ne vous louent pas là-dessus s'ils sont malveillants, s'ils sont bienveillants, ils ne vous emmerdent pas avec ce genre de truc. Mais vous voyez là, je vais agrandir 200 fois. Si vous regardez bien, il y a la date de création du document et en fait, ils veulent que vous prouviez que vos documents sont à jour et qu'ils sont sur la dernière version et que vous avez mis à jour votre document et que ça prouve que vous avez fait de la veille, ça prouve plein de choses en fait, cette mise à jour. Et donc là, sur ce document, il y avait une date. Le document doit être daté. Si vous ne datez pas vos documents, ça va quand même foutre un sacré bazar dans vos non-conformités parce que certains auditeurs et pas tous, vont considérer que comme vous ne présentez pas un document à jour, votre document n'est pas conforme. Et comment prouver qu'il est à jour ? En notant une date. Ce qui est quand même en soi-même très con de le faire. Mais voilà. Et ça, on le voit quand les gens préparent leurs documents eux-mêmes. C'est un truc sur lequel si l'auditeur veut vous casser les pieds, il ne vous loupera pas. Ensuite, deuxième chose, ne pas préparer l'ensemble des documents. Alors là, je vais chercher un truc. Alors ça, c'est un truc sur lequel je me bats avec les clients. Je me dis, mais pourquoi les gens sont entêtés à ce point ? Donc, ici, il y a Calliope, il y a un référentiel. Vous lisez ce document, littéralement, il vous dit exactement ce qu'il attend de vous, quel document il a besoin, etc. Et donc là, vous avez la liste de tous les critères et les indicateurs qui composent Calliope, ce que vous devez faire. Et pour une raison totalement inexpliquée, il y a des gens, ils nous disent, ah ben, je n'ai pas envie de faire ça. Et alors, on leur dit, ben, c'est-à-dire parce que vous n'avez pas envie de faire ça, c'est quand même littéralement l'objet de Calliope et la loi en plus au-delà de ça. Ben non, je n'ai pas envie de faire, ça va à l'encontre de la manière dont j'ai envie de travailler. Et donc, il y a des gens qui refusent de mettre en place des éléments de Calliope. Ou alors, on a souvent ça, c'est par exemple, ici, critère 1, indicateur 1, la communication. Vous devez communiquer sur des éléments légaux obligatoires. Par exemple, le tarif. Il y a beaucoup de gens qui refusent de faire afficher leur tarif. Alors, vous n'êtes pas obligés d'afficher le tarif, vous pouvez marquer que c'est sur devis, par exemple. Mais, ou alors les prérequis. Il y a des gens, ils ne veulent pas mettre de prérequis, alors que c'est obligatoire par la loi d'avoir des prérequis dans une formation. Mais les gens ne savent pas ça. Mais bon, voilà. En gros, ils nous disent, non, je n'ai pas envie de faire ça. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir une non-conformité, c'est obligatoire. Ah ouais, mais non, ce n'est pas comme ça que je bosse. Alors du coup, si je suis obligé de le faire, je ne fais pas Calliope. Et vous voyez, les gens, ils réagissent comme ça. Et alors, vous savez, ça représente à peu près 60% des gens, pour que vous le sachiez. Ou alors, un deuxième truc, que je vais vous prendre un truc beaucoup plus obvious. Voilà, alors ici, l'indicateur 4, Calliope vous demande d'analyser le besoin des gens. Et vous pouvez l'analyser de plein de façons différentes. Il y a des gens qui font des appels téléphoniques, qui font un rendez-vous avec leurs clients, ils analysent le besoin avec leurs clients en direct. Et en fait, alors nous, ce qu'on préconise, c'est d'avoir une trace écrite. Parce que vous n'avez pas de trace écrite, faire des appels téléphoniques qui sont trace écrite, ça ne sert à rien. Et donc, on dit au client, ben voilà, on fait un petit dossier. un petit dossier, tac, et ce qu'on appelle un dossier de candidature. Et dedans, on pose des questions d'analyse de qui est le client, de savoir son niveau de motivation, de c'est quoi son projet, etc. Il y a tout un tas de questions. C'est signé par le client, date, etc. Et là, on a une vraie preuve. En fait, il y a des gens, ils refusent tout simplement de garder une preuve de ça ou de faire un document. On leur dit, mais nous, on vous prépare un document, vous pouvez l'adapter, on peut l'adapter, on peut réduire le nombre de questions, on peut faire plein de choses. Et bien en fait, je n'ai pas envie de faire ce document, je ne comprends pas pourquoi je dois le faire. Vous devez le faire parce que c'est littéralement marqué qu'il faut faire une analyse du besoin et en garder la trace. Et il y a des gens qui refusent. Et donc ça, c'est une cause de non-conformité. Alors là, si vous n'avez pas les éléments à jour, à une date, et qu'en plus, vous refusez de préparer des documents, là, vous avez deux non-conformités. Et alors si, c'est tout bête, mais les non-conformités se cumulent, au bout d'avoir trop de non-conformités, vous allez perdre votre calliopi. Enfin, vous allez avoir plus de 5 non-conformités et du coup, il faudra repasser un audit, une heure ou deux heures d'audit en plus. Autre point qui fait que vous foirez votre calliopi, c'est de préparer des éléments hors cadre de la formation professionnelle. Alors pour ceux qui n'étaient pas là au début, j'ai expliqué que calliopi, ça ne s'intéresse que à la formation professionnelle. Et en plus, très important, à savoir, mais l'auditeur calliopi ne s'intéresse à savoir ce qui s'est passé qu'à partir du moment où vous avez obtenu votre numéro de formateur. Et tout ce qui s'est passé avant votre numéro de déclaration d'activité de formateur, vous vous rappelez, dans notre déroulé ici, je parlais qu'il y avait en première étape l'NDA, tout ce qui s'est passé avant ça, toutes les formations que vous avez données avant ça, toutes les formations que vous avez données qui n'étaient pas professionnelles, tout ça, ça a rénové à calliopi. Et donc, ça nous est déjà arrivé de voir une personne qui nous a appelé pour nous demander de l'aide parce qu'en fait, elle a eu un refus de ce... Ça n'existe pas. Alors attention, très important, si vous m'entendez dire qu'elle a eu un refus de calliopi, ça n'existe pas, le refus de calliopi. Très important. Ce n'est pas un refus de calliopi que vous avez, c'est des non-conformités. Il faudra les corriger. Donc, c'est un abus de langage de dire qu'il y a un refus de calliopi très important. Donc, elle a eu des non-conformités tout simplement parce qu'en fait, elle a été à son audit de calliopi, elle a présenté des preuves. Par exemple, elle avait un dossier de candidature. En fait, ce dossier de candidature, il avait été fait avant l'obtention du numéro de déclaration d'activité de formateur dans un cadre de formation non professionnelle. Donc, bien sûr que ça n'allait pas et bien sûr que l'auditeur l'a refusait. C'était évident. Mais en fait, quand on ne comprend pas cette notion... Alors, ce n'est pas qu'on ne comprend pas. C'est aussi parce que je trouve... Moi, par exemple, j'ai une auditrice, je lui dis qu'elle n'est pas claire avec nos clients. Je dis que ce n'est pas clair dans ce que vous venez de dire. Ce n'est pas clair pour le client. Moi, je le comprends parce que je sais très bien de quoi vous parlez parce que je vous connais mais les clients ne vont pas comprendre. Et par exemple, dans l'aide d'auditrice, elle fait, bon ben, qu'est-ce que vous faites comme formation ? Sans préciser, elle demande à parler uniquement aux formations professionnelles. C'est-à-dire que si elle demande c'est quoi que vous faites comme formation, les clients vont littéralement parler de toutes leurs activités, formation, coaching, accompagnement, et ils ne vont pas forcément parler que de formation professionnelle. Alors, juste Kenza, je dois vous laisser mais ma question est plus ou moins répondu pour ma certification, je dois présenter l'information que j'ai réalisée sans être certifié. Alors, oui, pour passer votre audit Caliopi, Kenza, il vous donnez une formation à une personne et vous présentez les éléments que vous avez donnés à cette personne après avoir eu le NDA. Donc, vous ne pouvez pas prendre un dossier qu'il y a eu avant. Après avoir eu le NDA, il vous a appliqué tout processus Caliopi avec elle. Et donc, en fait, comme l'auditrice n'est pas claire, les gens se mettent à parler de plein de trucs sauf de formation professionnelle, des choses qui n'ont rien à voir avec l'audit et du coup, ils préparent des choses qui n'ont rien à voir avec l'audit aussi. Et donc, c'est assez complexe. Alors, et c'est aussi une cause de non-conformité. Un quatrième point, c'est ne pas avoir préparé certains documents. Alors, ici, si je fais référence, alors on va reprendre le dossier de notre Jérémy Alexander. En fait, il a, donc nous, là, on a un dossier complet avec tout un tas de documents qui sont utilisés avec un client. Et en fait, ça arrive très régulièrement. On a une checklist, vous voyez, attendez, je vais vous montrer la checklist. Utilisation dans les documents. Et donc, en fait, il y a ici quand et comment doivent être utilisés les documents, dans quel ordre les donner, dans quel ordre les envoyer, etc. Et donc, il y a des fois où il y a des clients, ils font tout, mais ils oublient des docs, en fait. Alors, je vous donne un exemple de ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'évaluation. Souvent, c'est un truc que les gens ne font pas. c'est d'avoir une preuve écrite de l'évaluation. Beaucoup de gens font des évaluations à l'oral. Beaucoup de gens font plein d'évaluations différentes. Mais là, on demande pour l'audit d'avoir des preuves écrites. Et souvent, les gens n'ont pas les preuves écrites et ça pose problème pendant les audits. Et donc, qu'est-ce qu'il manque ? Il va manquer des preuves écrites. Ils font bien l'action, mais ils n'ont pas préparé la preuve écrite. Et donc, c'est ça qui les perd pendant l'audit. Donc, oui, vous pouvez respecter Calliope. Oui, vous pouvez faire tout ce que le guide de Calliope ici dit. Mais si vous n'en avez pas la preuve, c'est comme si vous ne l'aviez pas fait. Et oui, vous pouvez vous énerver sur l'auditeur. Alors non, vous ne pouvez pas vous énerver sur l'auditeur. Ça ne sert à rien. De toute façon, déjà, il n'oublie pas que si vous énervez sur lui, il part. Mais c'est de votre faute de ne pas avoir de preuve. Et ça, par exemple, ça, c'est un truc qui arrive souvent. Je dis n'importe quoi. Oui, c'est pas que je dis n'importe quoi, mais le dossier de candidature. Donc nous, on a créé une preuve écrite. Attendez, je ne vais pas prendre un dossier de candidature, je vais prendre un truc qui est beaucoup plus évident. Les gens, souvent, nous font la remarque. Oui, mais je fais ça, mais vous avez la preuve. Ah ben non, je n'ai pas la preuve. Je vais prendre un truc qui n'est pas forcément évident pour tout le monde parce que sinon, les gens vont me dire c'est évident qu'il faut le faire. Tac, 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 tac. On va prendre déjà le critère 1, indicateur 1. Nous, on crée ce qu'on appelle une plaquette de vente où on met toutes les informations légales et obligatoires dessus. Et donc, ça n'a pas besoin d'être joli, l'auditeur n'est pas là pour vérifier la qualité de votre mise en page. Et donc, on fait un document où il y a toutes les informations légales dessus. Et c'est, comment j'allais dire, vous présentez ça à l'auditeur et ça répond à toute la question de l'indicateur 1. et c'est la preuve que vous avez transmis avant la contractualisation en pré-contractualisation. C'est des éléments que vous devez prouver les avoir transmis avant. Et en cas de contrôle de la DRETS, ça, c'est un truc sur lequel on peut vous retirer le NDA. C'est que vous ne prouvez pas que vous avez transmis des documents avant l'achat. Donc, voilà. Donc, ici, vous prouvez que vous avez réalisé l'action. Donc, notamment, ce que beaucoup de gens font, c'est qu'ils pensent avoir dit tout ça au téléphone au client, mais comme ils n'ont pas la preuve d'avoir dit tout ça au téléphone, eh bien, ils retrouvent l'ordre de l'audite sans preuve de l'indicateur. Voilà, c'est un exemple. Ne pas avoir les documents complétés avec un client. Alors ça, c'est extrêmement souvent. Quand vous passez un audit de Calliope, eh bien, par exemple, pour pouvoir passer l'audite de Calliope, vous devez obligatoirement, obligatoirement, laisser un commentaire, vous devez obligatoirement, pour pouvoir passer l'audite de Calliope, avoir donné une formation à un client, peu importe qui est le client, vous devez donner une formation dans laquelle vous avez respecté tout le processus Calliope. Donc, il est demandé de prouver que les gens ont complété les documents qui sont à compléter. Alors, le truc qu'on a régulièrement, où on voit que les gens nous posent problème là-dessus, c'est, par exemple, l'indicateur, je ne vais pas prendre le 11 parce que, voilà, par exemple, l'indicateur 30 demande à faire signer des tests de satisfaction. OK ? Et donc, eh bien, souvent, les gens nous transmettent le texte, le test de satisfaction, il est rempli, mais il n'est pas signé et daté, en fait. Et, si vos documents sont signés, mais il n'y a pas de date, vous ne pouvez pas prouver à quel moment il a été signé. Si les documents sont datés, mais pas signés, vous ne pouvez pas prouver que la personne l'a rempli elle-même. Donc, vous retrouvez des documents incomplets. et des documents qui ne peuvent pas être utilisés. Et ça, ça arrive très régulièrement, donc il faut bien vérifier que tous les documents sont extrêmement bien remplis jusqu'au bout. Hop, petite, alors, question de Kenza, parce que Kenza m'a dit qu'elle allait partir, donc je me pro, j'irai pour vite fait, Kenza. Mais du coup, comment ça se passe si la formation CFA est en cours et que nous n'avons pas encore les documents de fin de formation ? Alors, gros coup de chance, Kenza, c'est que pour les formations longues, dites longues, alors attendez, ça, je vais vous prendre un exemple de Calliope, mais ça fait référence à plein d'endroits dans Calliope. Alors, pour les formations longues qui font plus d'un mois, il y a une règle dans Calliope qui dit que pour passer l'audit, il faut que la formation soit commencée, mais pas terminée. Et donc, dans votre cas, en CFA, vous devez avoir donné au moins une heure d'accompagnement pédagogique. Voilà, et donc c'est tout. Et autre, deuxième question, que ce soit une formation UEF ou CFA, c'est pareil, on est certifié pour les deux. Alors non, il y a un Calliope, alors ouais, c'est des bonnes questions, Kenza, ça je vais faire d'autres lives pour expliquer ce point-là. Mais en fait, vous avez un Calliope pour les actions de formation et un Calliope pour les CFA. Ce sont deux Calliope différents, il faut acheter des deux pour pouvoir avoir le droit de faire les deux, enfin d'avoir les financements pour les deux. Voilà, c'est ça qui est important. OK ? Donc voilà, Kenza, je regarde si il n'y a pas eu d'autres questions. Donc après, Béatrice, je vais garder votre question pour après. Autre point, dites-moi s'il y a des trucs que je dis que ce n'est pas clair parce que des fois, j'ai l'impression d'être supplaclé à moi-même parce que je maîtrise ce dont on parle, mais en fait, peut-être que je ne suis pas clair du tout pour vous parce que vous ne me comprenez, je ne sais pas, vous ne comprenez pas. Mais j'essaie d'avoir des exemples les plus propres possibles. Autre point, problème de date. Alors, ça, ça, c'est un truc qui arrive régulièrement. Je vous montre un exemple ici, mais là, dans l'exemple que je vais vous montrer, je n'ai pas de problème de date avec ce client-là parce que sinon, je n'aurais pas pu avoir Calliope. Mais, pour que vous compreniez, Calliope, c'est un processus. OK ? Hop, je vais retrouver. Voilà, c'est un processus. Vous voyez ici, on a un document qui s'appelle l'utilisation et remise des documents. C'est dans l'ordre dans lequel vous devez transmettre des documents à vos clients. C'est l'ordre légal que vous devez suivre pour donner, enfin, que s'utilise Calliope. Alors, c'est dur, c'est dur de, ça ne s'utilise pas Calliope. En fait, Calliope, il a juste pour vérifier que vous respectez le droit. Le droit vous demande d'envoyer des documents dans un certain timing et Calliope n'est là que pour prouver que vous le faites. dans un certain ordre. Et gros coup de chance pour vous, Calliope est bien fait parce que l'ordre des indicateurs Calliope est littéralement l'ordre dans lequel vous devez envoyer des documents. OK ? C'est l'ordre exact dans lequel vous devez envoyer des documents. Et donc, il y a des documents qui doivent être envoyés avant d'autres. Et vous devez prouver que vous avez envoyé des documents. On est d'accord ? Donc, par exemple, si vous envoyez la convention de formation en premier et que vous n'êtes pas capable d'avoir prouvé que vous avez envoyé la plaquette de vente avant et que vous envoyez la plaquette de vente après, vous n'êtes pas dans l'ordre de Calliope. Alors, vous allez dire mais comment il sait ? Si vous envoyez ces documents, il y a une preuve que vous devez apporter à Calliope, c'est de les avoir. La preuve la plus simple, c'est de les avoir envoyés par mail. Et alors, vous devez avoir une capture d'écran de vous ayant envoyé ce document par mail. Et donc là, on voit la date. Et donc, si on a des dates, la date 26 juillet, les documents ont été bien envoyés avant l'envoi, il y a des documents en pièces jointes. Et là, il y a la plaquette de vente. Et la plaquette de vente a bien été envoyée en premier avant l'envoi de la convention. Et donc, c'est comme ça qu'on prouve. Et donc, souvent, mais alors, c'est très régulièrement, les gens ne respectent pas Calliope parce qu'ils envoient les documents dans le désordre. Donc, soit, ils n'envoient pas les documents tout court. Alors, ça arrive, ça c'est un truc qui arrive souvent. Excusez-moi, je vais me faire mal au cou. À la gauche. Et, tac, tac, tac. Donc, souvent, les gens, ils ont la preuve d'avoir envoyé la convocation, mais ils ont oublié d'envoyer la plaquette de vente. Et donc, ils envoient la plaquette de vente après. Et quand on leur demande la preuve des envois, ils nous envoient une plaquette la preuve de l'envoi de la plaquette de vente, ils l'ont bien envoyée. Mais après, et ils pensent que simplement en prenant une capture d'écran où on ne voit pas la date d'envoi, alors là, c'est un truc régulier. Les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils me prennent une capture d'écran comme ça. Bah, ils disent, ils me font une capture d'écran avec la date. Et là, les gens me disent, oui, mais la date n'est pas bonne. Ça me pose des problèmes, donc il faut donner une autre formation dans ce cas-là à quelqu'un d'autre. Mais il faut une capture d'écran où on voit la date et où on voit les documents qui sont envoyés, ok ? Sinon, ça ne marche pas. Et donc, bah là, c'est là le problème de date. C'est le problème de date des preuves. Si vous envoyez des documents dans le désordre, vous n'envoyez pas au bon moment, au bon timing. Alors attention, Calliope n'est pas là pour vérifier le timing, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'envoyer 15 jours avant, 3 jours avant, etc. Vous êtes obligé de l'envoyer avant, ça peut être envoyé avant, une journée avant. Calliope n'est pas là pour vérifier le timing, il est là pour vérifier que vous les avez bien envoyés avant l'un, après l'autre en fait, ok ? Et ça, si vous ne respectez pas les dates, ça, ça pose un problème pendant Calliope, ça arrive très régulièrement. Alors, par contre, oui, Chadouk, j'ai bien vu la question, ne vous inquiétez pas, alors j'y ai répondu déjà au début, j'y répondrai après, ne vous inquiétez pas, il y a une session à questions-réponses. Béatrice, la plaquette de vente, égal catalogue de formation, alors oui et non, il y a des gens qui appellent ça catalogue de formation, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. En tout cas, nous on l'appelle les plaquettes de vente parce que c'est notre acronyme qu'on utilise en interne, mais c'est simplement qu'il y a des informations légales obligatoires à transmettre qui sont obligatoires, non pas pour Calliope, parce que Calliope les réclame, en fait Calliope ne les réclame pas, Calliope il est là pour vérifier que vous le faites. Ça c'est obligatoire par le droit du travail, c'est un truc, que si vous ne le faites pas pour Calliope, vous ne le faites pas pour la DRED, vous perdez votre NDA. C'est littéralement une obligation. Et donc, vous devez communiquer sur certains ensembles d'informations. Donc, oui, vous pouvez avoir une plaquette de vente, oui, vous pouvez avoir un catalogue de formation, oui, ça peut répondre, mais si vous n'avez pas toutes les informations, ça n'y répond pas. Par exemple, l'autre jour, on a passé l'audit pour une personne, on lui a transmis une plaquette de vente, puis elle nous renvoie une plaquette de vente, elle me dit, oui, mais c'est bon, j'ai déjà une plaquette de vente, j'ai prouvé que je l'avais envoyée. Vous êtes sûrs ? Alors, du coup, on regarde sa plaquette de vente, c'est une plaquette qu'elle avait faite, il n'y avait littéralement aucun item de Calliope dedans. Alors, on lui a dit, ben non, ça ne va combien pas, il faut que vous utilisiez au minimum la nôtre, peu importe, l'auditeur n'est pas là pour valider la mise en forme, en fait, il est juste là pour valider les informations. Et en fait, la cliente refusait de rajouter plus d'informations sur sa plaquette de vente. Alors, je comprends, elle avait payé un graphiste, ça lui avait coûté cher d'accrire la plaquette de vente, elle ne voulait pas la modifier. Voilà, du coup, soit vous vous payez, soit vous vous perdez, vous n'avez pas votre Calliope. Ça, c'est hyper important. Donc, plaquette de vente, oui, Béatrice, ça égale au catalogue d'informations dès le moment où il y a tout le contenu de ce que vous demande Calliope. Et alors, autre question d'Alain qui va très bien, on envoie en même temps les documents. Alors, Alain, il y a des documents qui peuvent être envoyés en même temps. Vous voyez, là, par exemple, il y a trois documents qu'on dit d'envoyer en même temps. Ici, il y a d'autres documents que vous pouvez envoyer dans le même mail. Il y a plusieurs documents qui peuvent être envoyés en même temps, faits en même temps, il n'y a pas de souci. Et, très important, il y a plusieurs documents qui peuvent être regroupés en un seul. Nous, actuellement, par exemple, nous, on a pris le parti actuel à l'instant T, à date, ça se trouve, si vous regardez un replay, ça ne va plus être le cas. En tout cas, à date, nous, on a décidé de séparer la plaquette de vente, le dossier de conligature et le test d'oppositionnement. Ce sont trois critères qu'il y a eu qui est différent. Et la plaquette de vente répond à plusieurs indicateurs, le dossier de conligature répond à plusieurs indicateurs et le test d'oppositionnement aussi. Mais, en discutant avec les auditeurs, et puis, par nous-mêmes, on s'est rendu compte qu'en fait, ces trois documents, on pouvait les réunir dans un seul. Vous pouvez tout à fait faire un dossier de conligature avec dedans une plaquette de vente et un test d'oppositionnement pour votre dossier et ça n'en fait qu'un document et vous n'avez qu'un document envoyé. Donc, oui, Alain, ça répond totalement, vous pouvez envoyer tout en même temps et vous pouvez agrouper des documents, il y a des documents qui sont regroupables. Par exemple, la convocation libre d'accueil, boum, vous pouvez faire tout en même temps. Les supports de cours, boum, ça arrive très régulièrement que les clients mettent dans leurs supports de cours les évaluations en même temps. Enfin, voilà, c'est totalement, totalement pour répondre à la question. Et donc, je reviens sur cette histoire de problème de date. On est d'accord ? On l'a fait ? On a fait tout cela là. Je vais les barrer parce que sinon, on va se perdre. Et dernier point sur les problèmes liés aux documents, c'est de ne pas avoir de preuve d'envoi. Même si je l'ai répété plein de fois parce que vous connaissez, mais je n'aurais pas dû anticiper autant. Il faut que vous gardiez les preuves d'envoi de tous les documents. Et si vous ne gardez pas les preuves d'envoi, vous êtes foutus. Et là, on a le très bon exemple d'Alexander. qui a fait une capture d'écran de son envoi par mail. Alors, les gens me disent oui, mais c'est mon voisin, donc je l'ai remis en main propre. Eh bien, dans ce cas-là, il faut avoir la preuve de remise en main propre. OK ? Et alors, c'est quoi une preuve de remise en main propre ? Soit alors, j'ai une cliente qui a fait ça. Comment ça s'appelle ? On a plein de clients et on a plein d'audits tous les jours. Tac, 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 je vais essayer de retrouver le nom. Seconde. Attendez, je suis fait tac. Tac. Mais alors, pourquoi il ne duplique pas ma diapo, mon onglet ? Alors, ce n'était pas Juliette. Alors, excusez-moi, j'essaie d'engrouper dans ma tête les dernières audits et je ne vais pas retrouver et ça va me faire perdre du temps donc je vais continuer. En fait, ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement prendre la plaque de vente et noter dessus un endroit, le client signe et marque remis en main propre ou telle date et il signe. Et voilà, vous avez une preuve de remise en main propre pour que ce soit noté par le client et signé par le client avec la date de remise en main propre dessus. Et là, ça fait office de preuve d'envoi. Mais, attention, pour tout bon juriste qui se connaît, pour qu'on ne remette pas en question cette preuve de remise en main propre, vraiment, envoyez tous vos documents par mail, même si vous l'envoyez à votre voisin. Vous avez une cliente, elle avait littéralement donné une formation à la personne qui était dans le même co-working qu'elle, qui était littéralement de son voisin, en fait, on lui a demandé les preuves d'envoi par mail et même si elle nous a insultés, littéralement, parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi on insistait, ce n'est pas que pour nous ni que pour l'ODI de Calliope, mais c'est aussi pour la DRETS, la DRETS qui vous donne, l'organisme qui vous donne le NDA. Cet organisme-là, il vient de vous contrôler de temps en temps et si vous avez de la chance de tomber sur un auditeur sympa, un contrôleur sympa, et des contrôleurs sympas et moins sympas, c'est comme dans tous les métiers, vous avez un garagiste sympa et un garagiste pas sympa, on s'en fout s'il est sympa ou pas, ça n'a rien à voir avec la DRETS, c'est l'être humain, mais en fait, si vous n'avez pas cette preuve d'envoi autre que signature en remise en main propre, il pourrait considérer que ça n'a pas été remis en main propre et que c'est vous qui l'avez rajouté et pour faire croire que vous l'avez fait. Donc, la preuve d'envoi par mail, boum, irréfutable. Voilà, très important. Donc, voilà, les deux derniers, j'avais dit qu'il y en avait 10, mais vous avez remarqué qu'il y en a plus, on est déjà à 4 ici, ici on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc on est déjà à 11 et 12, et donc 11, 12 et 13. Donc, 13 problèmes sur 10 que j'avais annoncé au départ, mais il y en a un peu plus en fait en vrai, mais c'est vraiment les plus importants. Le premier problème qu'on voit avec les gens, c'est qu'ils ne savent pas quoi montrer à l'auditeur. Et alors, sachez que l'auditeur, il a l'interdiction, littéralement, l'interdiction de vous dire qu'est-ce qu'il a besoin de voir en fait. Et donc, il y a des auditeurs sympas et là, oui, je le dis, oui, certains auditeurs vont se reconnaître, il y a des auditeurs sympas qui, en chuchotant, arrivent à vous aiguiller. Et c'est des auditeurs super sympas et ces gens-là vont se reconnaître. Puis, il y a des auditeurs qui sont normaux et qui respectent la loi. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas sympas, c'est juste que ces gens-là sont dans la règle et en fait, la règle, c'est qu'ils n'ont pas le droit de vous dire quoi montrer. Et si vous ne savez pas quoi montrer, du coup, vous avez une non-conformité. Et donc, comment ça arrive ? Comment on peut ne pas savoir quoi montrer ? Déjà, parce que vous avez fait tout vous-même et que vous ne connaissez pas ce que vous avez fait et que vous n'avez pas fait tous les documents et surtout, vous ne comprenez pas le référentiel. Et par exemple, l'indicateur 1, vous pensez que votre catalogue de vente suffit et vous n'avez pas vu que dans les petites lignes ici, vous voyez là, il y a marqué et qu'il faut le créer requis, l'objectif, et qu'en fait, ce n'est pas dans votre catalogue de vente. Eh bien, vous n'avez pas fait. Et l'auditeur va vous dire « Ah bah oui, ok, je vois que vous avez votre catalogue, je le note, ok, c'est très bien, maintenant, montrez-moi le reste. » Et puis là, vous n'allez pas comprendre que vous n'avez pas tout mis dans votre catalogue et donc, du coup, vous n'allez pas pouvoir montrer le reste à l'auditeur, malheureusement. Et comme l'auditeur, il n'a pas le droit de vous dire ce qu'il attend, et bien, vous vous retrouvez bloqué et donc, il vous mettrai une non-conformité parce qu'il a littéralement interdiction de vous dire quoi mettre. Et alors, vous allez dire « Bah oui, mais s'il me dit quoi mettre et que ce n'est pas dans le catalogue et je peux le rajouter. » En fait, non, vous avez interdiction durant l'audite de corriger. Alors, vous pouvez corriger, mais ce sera quand même marqué en non-conformité. Mais voilà. Et alors, il y a des auditeurs sympas qui, des fois, vont fumer une clope et qui reviennent et qui vont vous dire « Ah oui, est-ce que vous avez retrouvé ? » Là, vous avez le droit, vous n'avez pas le droit de corriger, mais vous avez le droit de retrouver les trucs que vous n'ayez pas trouvés. Donc, il faut bien faire la distinction entre la correction durant l'audite et le fait de ne pas avoir trouvé une chose et de la retrouver après. Donc, souvent, ne dites pas que vous n'avez pas fait une chose. C'est une bonne astuce. Ne dites pas que vous n'avez pas fait une chose. Dites simplement que vous ne savez pas où elle est et qu'il vous faut un petit peu de temps pour le trouver. Donc, ne pas savoir quoi montrer à l'auditeur, ce qu'il attend. Il ne peut pas dire que c'est conforme même si, malgré ce que vous pensez, vous avez donné, vous pensez que c'est bon, mais en fait, c'est pas bon. Et alors, le dernier point, c'est de donner des informations erronées à l'auditeur. Alors là, ça m'est arrivé la semaine dernière. Eh bien, on a retrouvé un moment où l'auditrice a posé une question à un client, le client l'a mal compris et il a répondu totalement à côté. Et l'auditrice qui respectait son droit de comprendre ce qu'elle avait envie de comprendre et de rester sur de décider ça, comme elle s'est rendue compte que le client avait mal répondu. Nous, on lui a dit que le client avait mal répondu. On lui a présenté toutes les preuves pour prouver que le client avait mal répondu. Mais, le client a répondu à l'oral et donc, elle a décidé de considérer que ce qu'il avait dit était la vraie chose malgré toutes les preuves qu'on lui présentait à l'inverse et malgré le fait que le client lui-même dise qu'il n'avait pas compris, l'auditrice est restée sur ce qu'il avait dit en premier à l'oral et elle a mis fin à l'audit parce que le client avait donné une information erronée à l'auditeur. Alors, vous allez peut-être me dire une formation erronée, qu'est-ce qui peut faire rendre l'audit inexploitable ? C'est parce que c'était une histoire de lieu de formation parce qu'il y a des conditions qui font que plus ou moins les audits peuvent avoir lieu dans certaines conditions à tel endroit, etc. Et là, elle avait posé une question de lieu de formation et le client avait répondu totalement à compter parce qu'il n'avait rien compris et donc, ce qui rendait impossible de faire l'audit à l'endroit où elle était et donc, on devait repositionner l'audit à un autre endroit et donc, du coup, elle a annulé l'audit pour ça alors que, voilà, c'est le client, il m'a compris. Donc, faites très attention à ce que l'auditeur vous demande. Si vous ne parlez pas bien français, demandez à quelqu'un qui parle super bien français d'être là et de vous traduire ou de vous réexpliquer avant de répondre parce que certains auditeurs sont très pointilleux, d'autres sont très sympas parce qu'ils comprennent que vous vous êtes trompé et d'autres ne comprenront pas que vous vous êtes trompé et donc, vous vous mettront la faute sur votre dos. Et donc, voilà. Donc, c'était ça, les éléments où vous devez absolument prendre en compte pour votre audite pour pouvoir vous assurer de le réussir du premier coup. Et là, c'était vraiment les erreurs qu'on a vues dernièrement. On peut faire tout ce qu'il faut des fois pour éviter que ces heures arrivent mais des fois, les auditeurs arrivent à se faufiler sur des trucs malgré tout et donc, vous pouvez avoir ces heures qui apparaissent.